hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et j'ai en ma possession une boîte de booster collector de l'édition renaissance de zendika c'est une édition qui est sorti le 25 septembre 2020 et qui contient 284 différentes plus 100 cartes collector et donc j'ai dans la possession donc cette boîte de 12 booster collector il ya c'est vrai que l'édition est sorti il ya donc on va dire deux ans et demi et il n'ya pas de cartes qui sont cotés à plus de 30 euros il me semble pas sauf les envers son foil et donc ce qui va être intéressant c'est donc vous voir deux ans et demi après la cotation de ces cartes est ce que je vais découvrir en sachant qu'une boîte de booster collector coûtait quand même un peu plus de 200 euros initialement sauf si vous avez la chance d'avoir des promos ou des choses comme ça et donc ce que je vais faire on va s'amuser tous les jours à ouvrir un petit peu de booster collector donc ça va être très simple les amis je vais partager cette boîte en quatre vidéos de d'ouverture de trois booster tout simplement et chaque fois je vais prendre trois booster je vais les ouvrir vous le faire découvrir les cartes qu'il ya l'intérieur et surtout analyser les le détail de ce qui a été ouvert et les cotations ça ça va être très important donc je vous donnerai à chaque fois je ferai une vidéo d'ouverture de trois booster et une vidéo de cotation de ces cartes comme ça ça va être sympa et à la fin je vous ferai bien sûr le bilan de l'ouverture de ces 12 boosters collector comme ça ça s'adresse à tout le monde parce que peut-être que certains d'entre vous n'achètent des boosters que à l'unité voire par trois parce que c'est vrai que les boosters collector à l'unité c'est un peu plus de 20 euros par trois ça peut être autour de 60 euros et c'est vrai que si vous achetez une boîte comme ça ça peut être ça peut vous dépenser plus de 200 euros mais voilà est ce que c'est rentable est ce que pas est ce que il ya une question de chance aussi mais là c'est vrai que ça va être amusant donc dans cette première vidéo voyez j'ouvre la boîte je vais sortir les boosters collector voilà voilà mettre la boîte sur le côté on va leur enfermer à la mettre sur le côté et donc on a bien 12 booster collector 4 5 6 1 2 3 alors il ya même un petit booster aux cartes de présentation expédition je vais oublier ça qui a ça en plus un petit booster en plus donc ça c'est plutôt pas mal donc premier tas deuxième tas il y en a même deux comme ça je me rappelle pas ce qu'il y avait là dedans donc là des amis ça va être un petit bonus et donc ça je les ouvrirai je pense dans la dernière vidéo comme ça on aura le petit bonus à la fin ou dans une des dans l'une des quatre je vois au hasard au hasard vous aurez une carte de présentation en plus ça ça va être sympa ça se trouve il ya des cartes qui sont cotés là dedans donc ça ça va être pas mal et là dans cette vidéo je vais commencer par la première pile et puis je pense que voilà je vais prendre les piles une par une et puis comme ça les amis derrière je vais pouvoir vous faire une analyse en détail alors le but ça va être quand même c'est vrai que je me suis renseigné quand même à les cotations de ces cartes n'ont pas vraiment vraiment bien évolué depuis c'est vrai que c'est dommage j'aurais aimé vous proposer quelque chose un truc de très sympa mais bon c'est comme ça je dirais que ça dépend des je dirais des éditions ça la renaissance de syndicat est une édition qui a pas tellement évolué depuis deux ans et demi alors on sait pas peut-être que plus tard dans le futur les amis il y aura peut-être une nouvelle édition qui va faire en sorte que les prix de cette édition là vont exploser tout est possible en tout cas voilà c'est parti on va y aller maintenant on va commencer donc par ce premier tas qui est ici et hop et vous aurez la surprise de cette ouverture un peu plus tard je ne les ouvrirai pas les deux les petits booster comme ça carte de présentation expédition je les ouvrirai alors c'est vrai que je pense qu'à mon avis un des cartes qui peut être récolté mais allez c'est parti vous avez souvent vu des boosters collector sur ma chaîne même voir des boîtes je crois qu'il semble fort d'échauffer des vidéos de boîtes et l'intérêt c'est que vous avez beaucoup beaucoup de cartes foil vous avez beaucoup de cartes foil à l'intérieur et c'est vraiment très sympa alors c'est parti avec cavalier de kabira up rage disproportionnés sont des communes foil piétineurs du casan doux gravir le sommet comme une folle claire cryopélagique comme une folle que l'est du fort céleste peu comme une folle fauconnière ondine une folle un haut terrain tex les foils c'est vrai que dans cette édition des terrains tex les marais une mythique tirant des lignes les alors elle est pas folle et l'en allant extra c'est la numéro 348 ou bah j'ai hâte déjà d'aller voir un peu sa cotation celle là ça peut être sympa je sais pas ça peut être aussi pas sympa du tout mais on verra verra up prix convoité une grave foil la numéro 95 en rare foil on a aussi vivre de l'effroi alors qu'est ce que ça c'est une commune extra une commune extra vous voyez qui est ici une autre commune extra fait là à ergo fauscheur territorial revue refuge félida en rare à extra je suis pas sûr qu'il y ait des cartes qu'ils soient super côté il ya beaucoup j'ai eu pas mal de cartes à la suite qui n'était pas folle celle à l'effort de fourmis peau ne nectar du cas en doux comme une folle et éveil de valakut c'est une rare foil extra la numéro 355 et un jeton angers guerriers et construction en recto verso en version folle voilà bon il n'y a pas eu je ne semble pas à part le tirant cette carte là peut-être que la éveil de valakut je sais pas va être avoir pris convoité je ne sais pas non plus tirant des lignes l'est la mythique rouge je ne sais pas si elle est intéressante ou pas bon allez ça c'était le premier booster de toute façon il y en a douze façon je vous donnerai pour ces trois boosters joue là je vous donnerai un rendez vous demain pour la vidéo de statistiques de cette ouverture de trois boosters ça je vous dirai les prix c'est danser un peu plus en détail dans les prix comme ça ça sera plus sympa alors c'est parti on a le deuxième booster avec en plein roulis en commune folle et puis pour chaque booster je vous dirai aussi la valeur du booster bien évidemment pour fendre le monstre comme une folle frappe ce subtil comme une folle félida rôdeur comme une folle ballade de la canopée comme une folle racine au bord de murasa peu comme une folle guerrier d'acoum peu comme une folle il en terrain texte les foils c'est vrai que ces terrains en texte là s'ils sont magnifiques vraiment magnifique a pris convoité alors là c'est marrant parce que prix convoité j'ai eu la rare foil dans le premier booster et là j'ai la rare en version extra je sais pas si elle est cotée ou pas j'espère qu'elle vaut un petit peu quand même ça peut être sympa mais il n'y a pas de carte super super côté dans cette édition qu'on aura lotus la rare en version foil il me semble que c'était quelques euros quand même celle là celle là c'est quelques euros la gac crache feu la commune extra buffle des mckinney en commune extra au passage d'eau claire un terrain rare extra et très 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 beau ce terrain très beau j'aurais aimé l'avoir en foil un calamar du fort céleste en commune fois l'extra et elle ou la queue de montagne bouillant alors c'est ces fameuses là ce sont des cartes expédition où j'avais oublié qu'il y avait ces cartes là qui était à l'intérieur de cette boîte assez vrai qu'il peut y avoir des cartes alors c'est une mythique foil lac de montagne bouillant je sais absolument pas si elle est côté ou pas côté ou ça ça va être intéressant vraiment très intéressant là alors là rendez vous demain les amis pour l'analyse de ces trois premiers booster ou et ensuite en achats et bêtes et insectes le jeton recto verso en version foil allez maintenant on arrive au troisième booster collector ça devient intéressant là finalement j'ai complètement oublié que ça alors les cartes de l'édition n'ont pas sont pas grandiose grandiose mais là les amis franchement c'est top vraiment top ça va être très intéressant à les troisième booster sorcellerie synchronisée aura c'est parti en commune foil fait l'un ergo faucheur territorial en commune foil ou là un truc qui est tombé je ramasse champion d'expédition en commune foil équipement de rechange en commune foil seigneur du bourbier de guldrase en commune foil fait l'un nombre du fort céleste peu comme une foil fio la relique peu comme une foil le terrain pleine en version texte laisse foil très très bien canaliseuse magmatique une rare extra c'est vrai par contre les extra les images sont magnifiques franchement ou une mythique éveil d'agadim en version foil en plus mythique foil ou là ça devient peut-être très intéressant cette ouverture hop fourmi pot de nectar du casembre où je l'avais eu en version fois et là là en commune extra simple gerboise des canyons en peu commune extra encore une mythique nice à des branches en ténébré c'est une mythique extra roi bah écoutez c'est vrai que là j'ai hâte d'aller savoir les cotations piolet du fort céleste en peu comme une foil inscriptions de ruines c'est une rare extra en version foil où elle est très très belle et angers guerriers en dernier jetons et plantes en version foil alors voilà les amis la première vidéo sur cette ouverture elle est quand même plutôt pas mal j'ai ouvert trois boosters sur ces trois boosters bon le premier booster et peut-être éveil de valacute en version rare foil extra je sais pas mais j'ai tiré en ligne délai en liste en mythique bon j'ai pas eu grand chose il me semble le deuxième booster c'est déjà beaucoup mieux avec l'ac de montagne bouillant en version la numéro 7 sur 30 dans les expéditions en version foil alors ça j'ai hâte de savoir sa cotation passage d'eau claire en rare qu'est ce que j'ai d'autres cobra de lotus en rare foil voyage voilà et le troisième booster qui me paraît aussi pas mal où là j'ai eu inscription de ruines en rare extra foil une mythique nissa des branches en ténébré en extra et mythique folle éveil d'agadim ah oui en plus elle est recto verso on a cela et puis on a aussi agadim la crypte inférieure elle est recto verso j'avais oublié donc là j'ai hâte d'aller voir un petit peu ses cotations et puis canaliseuse magmatique bon je sais qu'il n'y a pas des cartes forcément super super coté mais certains qui sont quand même à 10 20 euros et puis les folles encore mieux donc là ça va être très intéressant voilà les amis c'était le début donc de cette boîte de 12 booster collecteur de l'édition renaissance de syndicat donc j'ai ouvert trois booster je pense que ces petites cartes de présentation je vais peut-être attendre d'avoir une ouverture un peu moins bien pour l'ouvrir avec peut-être dans la prochaine vidéo peut-être dans celle d'après si je sens que les trois boosters collector c'est pas top j'en ouvrirai un pour un petit bonus en tout cas voilà les amis je vous donne rendez vous demain pour l'analyse en détail des cotations de cette de ces trois premiers booster et puis après demain pour l'ouverture de la suite de cette boîte de 12 booster collecteur voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo